Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane. Bon, on va s'attelquer aujourd'hui à une petite réparation du Nintendo Switch. Alors j'ai mon beau-frère qui a son fils, enfin mon neveu plutôt, ce sera plus simple peut-être, qui a ramené sa Nintendo Switch en réparation chez Darty. Et eux, ils ont dit, il s'avère que pour eux, elle est irréparable et qu'il faut changer absolument la carte mère. Donc en gros, le prix de la console, ça n'a rien. Mais moi, j'ai vraiment un doute dessus. Alors je vais quand même tenter, je vais tenter un truc, je ne suis pas un pro de la soudure, mais je vais tenter de réparer, de remplacer le connecteur de charge USB-C. Pour vous prouver qu'elle a vraiment un souci, je n'arrive pas à l'allumer. Quand on reste à pu, elle ne s'allume pas. Bon, ça fait 24 heures qu'elle charge. Quand je fais un hard reset, c'est-à-dire le plus et le bouton d'allumage pendant 30 secondes, 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30. On lâche. Il ne se passe rien. J'attends 4 secondes et je refais pareil pendant 12 secondes. 1, 10, 11, 12. Toujours pas à rien. Je vais vous la montrer. Je vais la mettre sur le dock de charge. Ce qui va se passer sur le dock de charge, c'est qu'elle s'allume très légèrement et elle s'éteint. A tout de suite. Heureux que tout le monde. Bon, vous allez voir, on va mettre sur le dock de charge. Vous allez voir, elle va s'éteindre brièvement. Puis, elle va s'éteindre. Voilà. Alors, ce n'est pas évident à voir avec le peu de lumière qu'il y a. Voilà. On voit qu'elle s'allume et ça s'éteint aussitôt. Donc, ce n'est qu'un souci. Bon, on va attaquer la dépose de remplacement du port USB-C. Et je vous montre ça tout de suite. A tout de suite. Bon, salut à tous. On se retrouve pour le matériel nécessaire. Désolé, c'est un peu le bordel. C'est vrai que moi, je ne sais pas travailler bien ordonnée. Donc, il vous faudra un kit de tournevis de précision avec ses spatules et autres. Dedans, il y a aussi le tournevis Traywing auquel vous aurez besoin. Il y a de la panne thermique. On va en perdre un peu. Celui-ci n'est pas très bonne qualité. Mais si la réparation est satisfaisante, ça ira. Je vais en acheter un autre. Il y a le poste à souder. Avec le pistolet d'air chaud. Il y a la pompe à dessouder. Il y a la 13 à dessouder. Bien sûr, le port USB type C de la Switch. J'en ai acheté trois, mais bon, ça suffira. Il y a du flux pour aider la soudure qui va permettre que la soudure soit prenne un peu mieux. Du scotch pour protéger les éléments qu'on ne veut pas qu'il chauffe sur la carte mère. De l'étain. Du dépoussérant. Et ça, c'est pas ça, je vais en servir pour fixer. Elle m'a permis de tirer à la carte mère. Donc, bon, vas-y, on se retrouve tout de suite. Pour procéder au démontage de la Switch. À tout de suite. Donc voilà, comment ça se présente. L'écran. L'arrière. Bon, le ticket de 6, c'est celle qui sort de chez Darty. 40 euros pour rien faire. Un peu dégoûté, mais bon. La compétence, on en trouve partout. Je leur montre bien cette vidéo. Je pense que si j'arrivais à réparer, je leur reverrais cette vidéo. On verra ce qu'ils disent. Enfin bref. Le premier truc à faire, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de micro SD. Il n'y en a aucune. Et qu'il n'y ait pas de jeu. Il n'y en a aucun. Dans le cas contraire, il faudra retirer votre micro SD et votre micro SD. Excusez, désolé. Et votre jeu. Donc voilà, le premier truc à faire, c'est qu'on va déclipser ça. C'est juste élémenter, normalement. Voilà. Déclipser. On va le mettre de côté. Et on va retirer les 1, 2, 3, 4, 5 vis. Donc c'est 5 vis. Il y a 4 en tri-wing et une en cruciforme. Donc on attaque le démontage. Donc une fois qu'on va démonter les 4, les 5 vis derrière, à l'arrière, on va démonter les 2 vis qui sont à côté du port USB type C. Voilà. Ensuite, on va démonter les 2 vis qui sont au niveau des rails des manettes. Donc on va procéder à ça. Voilà. Une fois que c'est démonté, il reste encore une vis aussi à retirer au-dessus aussi. Donc je vais retirer la dernière vis. Vous voyez. Comme quoi je découvre avec vous comment ça se démonte. Ce que je fais, c'est que moi je sépare bien les vis. J'ai des petits compartiments dans mon tapis de soudure. Je sépare bien les vis. Je ne sais pas si vous voyez. Là, vous verrez. J'ai des petits compartiments, donc je sépare bien les vis. Ensuite, on ouvre comme ça. On voit qu'ici, c'est sale. On l'étoirera après. Et ici, on voit que les allérations sont sales. Donc il ne faudra pas hésiter à nettoyer avec un aspirateur ou une lingette. Donc je ne te reste à terre. Ensuite, on va dévisser tout ce qui tient la tôle en métal ici. Donc ça, je vais le dévisser. Et on dévisse aussi la petite vis ici au niveau du port SD. Une fois que c'est fait, la tôle vient toute seule dans le vent. Voilà. Donc voilà. C'est comme ça. Il n'a pas de thermique. Il n'y a pas de très bonne qualité. Ce n'est pas grave. On va mettre ça de côté pour l'instant en attendant. Alors là, une fois que tout est ouvert, on va passer à la partie la plus délicate. Enfin la plus délicate. Une des plus délicates, c'est de tout décâbler. Donc on va commencer par décâbler la batterie. Avec une pince à épiler. Voilà. Ensuite, les petits, je pense c'est aux eau-parleurs. Ça, on va les décâbler aussi. Donc ça, ce n'était pas idéal. Je pense plutôt ça. Voilà. Ensuite, c'est vraiment délicat comme console. Ensuite, ça. Les petites nappes ici. Avec ça. Voilà. Voilà. Tranquille. Petit à petit, gars. Petit à petit. Ensuite, le deuxième haut-parleur ici. Voilà. Ensuite, le 13 de masse ici. Le moins ici. Ici. Idem le plus ici. De carte verte. Voilà. Voilà. Ensuite, le petit connecteur ici. Alors, c'est là, je ne sais pas trop comment elle se retire. J'ai l'impression que ça se tire dessus. Je ne suis pas sûr. Et en plus, c'est super fragile. Ouais, c'est se tire dessus. C'est bien ça. Avec la pince à épiler. Voilà. Alors, davantage, davantage, je suis habitué à démonter les choses. Car je serai dans un métier où il y a beaucoup d'électronique. Mais je ne suis pas habitué à démonter si petit. Micro comme ça, des trucs micro, je ne suis pas trop habitué. Donc, c'est vrai que même pour moi, ce n'est pas évident. Donc, on démonter ici aussi. Petit connecteur. Ça dépose, vous voyez, le petit rail de manette. Ici aussi. On va démonter le petit connecteur qui est ici. Ce n'est vraiment pas évident, les gars. Franchement. On démonter tout. Donc, voilà, je crois que je n'ai rien d'oublié. Maintenant, tout est démonté. On va démonter le radiateur là. Alors, on va passer à la dépose du ventilateur. Pour ça, on va retirer les trois petites vis qui sont ici, ici, ici et ici. Donc, on va faire ça. On va démonter aussi les deux vis qui sont ici. Et puis après, quand on va tout démonter, on fait ça. Et ça vient tout seul, là, avant. Là, qu'est-ce qui bloque ? Vous voyez, les gars, j'ai oublié de retirer un connecteur, ici, là. Donc, ce n'est pas grave, on retire tout de suite. Et ça donne ça, une fois qu'il est démonté. Je vois qu'il est cassé, mais j'ai l'impression qu'il était déjà cassé avant que je le retire. Il était déjà fissuré. Je ne suis pas sûr, mais j'ai une patte ici. Il est déjà cassé, j'ai l'impression. Bon, ce n'est pas grave. Bon, on va continuer à la dépose de l'ensemble de la IT2Switch. Donc, après avoir démonter l'antiateur, bon, j'ai démonter tout ça pour rien. Il n'y a pas besoin de tout démonter. Il fallait juste démonter le radiateur, mais bon, ce n'est pas grave. J'ai tout démonter comme ça, au moins. Pour ça, il va passer un co-aspirateur partout. Mais on pourrait lancer le ventilateur dessus. Bon, tant pis, j'ai tout démonter, mais ce n'est pas grave. Ensuite, on va démonter la petite carte ici, avec ça. Donc, pour ça, on continue à dévisser. Voilà, et là, ça, on le déclipsait comme ça. Donc, voilà, le power cartouche, je l'ai récupéré. Je l'ai mis de côté. Donc, voilà, bon, on a déjà bien avancé. On continue, on va démonter tout ça maintenant. Donc, ouais, une fois retiré le power cartouche, ça, on va le déclipser. Ça va être la rame, ou je ne sais pas. Ça, c'est déclipsé comme ça, ça s'est en-dessus. Voilà. Ici, déclipsé. Je le remets ici. Franchement, les gars, je vous le dis de suite, c'est vraiment pas évident à faire. Mieux vaut appeler un professeur si vous n'êtes pas sûr de vous. Mais voilà. Donc, voilà, on va retirer le port de charge. On va dévisser le port de charge. Et ensuite, on va dévisser toutes les vis restantes. Toutes les vis noires restantes. Une fois que vous avez retiré toutes les vis noires restantes, vous retirez la nappe. Ou c'était de même avant, c'est mieux que vous retirez la nappe de l'écran. Avec une pince épilée. C'est vraiment très délicat. Et vous retirez aussi la nappe qui permet, je crois qu'elle est reliée au on-off, celle-là. Voilà. Et là, tout vient tout seul dans l'avance. Donc voilà, on va retirer notre carte mère. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant que notre carte mère est retirée, je vais retirer la switch. Je vais la mettre de côté au paquet de gêne. Et on va procéder à la dépose du petit port micro USB. Je ne suis pas sûr qu'il était endommagé. Il paraît être en bon état. Donc voilà, une fois qu'on a démonté, on va... Alors moi, j'ai fait avec mon lien du bord. Je n'ai pas de quoi tenir la carte mère. Donc j'enroule dans du papier comme ça. Pour la protéger. Et je vais la bloquer avec ça. Voilà. Cette texture est un peu moins fort. Donc voilà, on va... On n'hésite pas à en mettre sur le connecteur. On n'hésite pas à en mettre sur le connecteur, de bien chauffer. Je prépare, je prépare, je prépare. On chauffe, on chauffe, on chauffe. Voilà. Une fois qu'on a bien chauffé, ça se décroche tout seul. On va passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a démonté le port, on appuie ici. On détoie bien avec la tresse à dessouder. Donc on chauffe, on chauffe et on détoie. Donc la partie, il fallait bien nettoyer. J'ai peut-être mis un peu trop mon temps. On va mettre mon... Voilà, je détoie, je détoie, je détoie. Le quatrese à dessouder. On détoie, on détoie, on détoie, on détoie. Donc comme je n'avais pas de... De troisième main, ce qu'on appelle dans tout ce qui est... Soudure là. Une passe troisième main. Ben, j'ai dans la office de me tenir, il gagne. De te dire le... Salut. De te dire la carte à mer de la suite. De la suite. Donc on détoie, on détoie, on détoie, on détoie. N'hésite pas à nettoyer en chauffant avec la tresse de masse. La tresse est dessoudée. Bon, ça me paraît plutôt propre. Donc on passe à l'étape suivante. Alors, je refais parce que ça ne tenait pas très bien. Ça ne se mettait pas bien dedans car il reste encore de ancienne soudure. Donc il ne faut pas hésiter à mettre de la soudure. Ça paraît bizarre, mais une fois que vous mettez de la soudure, ça se retire mieux en fait. Et il n'y a pas de dessoudé. Donc j'en ai mis un peu, je chauffe, je chauffe, je chauffe. Et hop. J'en fais un coup. Et hop. Voilà. Donc, je remets encore de la soudure un peu partout pour retirer. Voilà, on détoie, on détoie, on détoie. Voilà, donc tout est propre. Tout est propre. Maintenant, il faut voir si... Ça rentre nickel. Donc maintenant, c'est bien rentré. Il ne me reste plus qu'à appliquer la soudure. Et voilà, on se retrouve tout de suite. Ensuite, on va... Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a l'emboîté, on va en mettre une bonne partie à ça tout seul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire ça ici, comme ça. On va appliquer... On va essayer de soudé... Alors, je ne sais pas si on en va avoir... Ça, ici, là. Ici, mon encoche. Mon doigt, on voit les épices de soudure, ici. Donc là, on va soudé ici. Les épices de soudure qui sont ici, avec ma pince à épiler, ça va être ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer... Deux soudure. On va soudé. Donc ça, pour ça, on va juste... Voilà. On va juste s'assurer que tout se fait bien. Et voilà. Normalement, c'est... C'est appliqué. Bon, on va reprends céder pour le montage complet de la Nintendo Switch. Donc voilà, j'ai remis toutes les vis sur la carte mère. Maintenant, je vais procéder à l'arbise des nappes. On va reprends céder... Ok. On va reprends céder... Sous-titrage FR ? Voilà, j'ai rebranché le port cartouche, donc j'ai juste re-clipsé ici, et ça, je le remets dedans. Alors c'est super délicat, c'est vraiment pas évident à faire. Voilà, une fois que j'ai remis un app que j'ai clipsé, je vais continuer à mettre tous mes connecteurs. Franchement, c'est une misère les gars, tout remettre, c'est vraiment une misère de ouf, c'est vraiment très petit. Je ne suis pas habitué, moi, à travailler sur de l'électronique à mon travail. J'utilise souvent l'électronique, je travaille souvent sur l'électronique, mais pas sur du microélectronique comme ça, donc c'est vraiment pas évident. J'ai vraiment du mal à remettre le plus et le moins de la carte mère. C'est vraiment très petit, c'est une précision extraordinaire. On va pour le premier, on va faire pareil pour le deuxième. On va le deuxième, j'ai réussi à le mettre, enfin. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avant de remettre ça ici, et ça, je vais peut-être un peu appliquer de la pâte thermique très rapidement. Je nettoie, je nettoie, je nettoie avec une lingette. Puis, j'attends que ça sèche. Et ici, pareil, je nettoie. Je nettoie aussi la pâte thermique ici. Je nettoie, je nettoie, je nettoie. Bien, il ne faut pas qu'il en reste. Une fois que j'ai bien nettoyé, je vais mettre un peu de dépoussérant dans le ventilo. Si je ne retire pas le bouchon, ce ne sera pas terrible. Voilà, il nettoie tout. Bon, en l'occurrence, il n'était pas sale, de toute façon, il n'était pas très sale. Bon, on continue. Donc, je remets la batterie avant que j'oublie, c'est un coup à oublier. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais remettre le ventilo. Alors, il faut que je recommette le ventilo et que je mette en même temps ici. Donc là, ça me paraît un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en deux étapes. Je vais retirer ça. Voilà. Bon, on peut arracher l'isolation ici, mais ce n'est pas bien grave. Donc, tu n'as pas trop le choix. Donc ça, je vais le remettre le ventilo. Je vais remettre son connecteur au ventilo. Voilà, une fois que j'ai remis son connecteur, je remets les vis, les grosses vis du ventilo. Là, maintenant, les gars, ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai beau avoir mis les vis de côté, je ne m'en parle même plus dans quel sens elles étaient. Bon, bon, j'ai un peu une idée. On va voir si c'est bon. Donc là, je remets le ventilo. De base, il n'y a pas besoin de retirer. C'est vrai que moi, je l'ai retiré, mais réellement, il n'y avait pas besoin. Il y a juste retiré le radiateur. Là, on remet la rame. Je crois que c'est le rame. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est le rame. Donc, ouais, ici, je remets, là, les vis du port USB Type-C. Donc, voilà, une bonne partie des vis s'est remise. Je vais remettre le ventilateur. Donc, le ventilateur, il va retourner ici. Il va se remonter comme ça. Mais avant, on va mettre de la pâte thermique. Alors, la pâte thermique, je vais la mettre dans deux endroits. La première, on va se mettre de la pâte thermique de très bonne qualité, c'est la que j'ai. Mais bon, on va plus la faire ici. Un petit peu, ici aussi. Voilà. Ensuite, je vais laver. J'ai remis des vis. Dans les endroits, il ne faut pas que je remette. Alors, ça, j'ai le pâte thermique. Bon, une fois qu'on va tout remonter, et j'ai vraiment galéré, on remet un petit coup de pâte thermique ici. Parce que je ne sais pas trop où ça va. Voilà, j'ai remis des vis en métal. Donc, maintenant, on va remettre toutes les vis ici au niveau du Joy-Con. J'ai fait une bêtise, les gars. Le micro SD est resté derrière, je vais remettre. Voilà, je remets. Devant, ce sera mieux. Voilà, tout est remis. Il me reste juste à remettre le cache là, et c'est fini. Je ne peux pas le remettre, parce que j'ai remis les Joy-Con. Il faut que je retire les Joy-Con un peu, pour que je puisse revisser. Voilà, c'est bon. Et deux, c'est bon. Donc là, je peux remettre, revisser le Joy-Con. Et je revisse tout, et ça va être bon. On va regarder si ça marche ou pas. Voilà, tout est remonté. Maintenant, on va tester. Je vais bien remettre ça. Maintenant, on va tester. Si elle marche ou pas. Bon. Je vais la remonter, ça. Regarde, c'est bon. Allez, à de suite. Bon, le moment de vérité. Bismillah. Oh, les gars, c'est pire qu'avant. Ça ne s'est même plus, c'est la petite LED. Ah ben non, c'est pire qu'avant, ça ne marche plus. Comment niquer une Switch qui était déjà niquée, mais elle nique encore plus. Bon, les gars, c'était donc concluant. En plus, j'ai du mal au dé, j'ai les nez blindés, parce que je me suis fait opérer récemment du dé, il n'y a pas longtemps. Donc, je parle un peu de canard, c'est normal. Bon, bref. Pas concluant du tout. Depuis que j'ai fait ça, maintenant, elle ne cherche même plus. Ça ne me plie plus rien. Donc, ce que je vais faire, déjà, ça permettra à certains de ne pas tenter eux-mêmes. Ça, c'est pas mal. Bon, la Switch, c'était pas bien. C'est de mon neveu qui avait changé, parce qu'elle était déjà morte. J'ai essayé de la réparer. Ce n'est pas concluant. Je vais quand même la rouvrir en cas où j'ai aimé sous le port USB. Type C, on ne sait jamais. Je la rouvrirai, je la ressoudrai. On verra ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant. Bon, si la vidéo t'a plu malgré les erreurs et qu'elle ne marche plus, n'hésite pas à liker. Et surtout, ne tente pas de la réparer toi-même, ta Switch. C'est la misère. Franchement, les procédures et tout, c'est chaud. Chaud, chaud de ouf. Bon, à plus tard. Ciao.